Le premier enjeu c'est qu'il faut voter nombreux et il ne faut pas se résigner à l'idée d'une abstention alors que jamais le Parlement européen n'a eu autant de pouvoir dans tous les domaines qui concernent la vie quotidienne des Français en matière de services publics, d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière de soutien à l'emploi des jeunes à l'échelle européenne, le Parlement européen prend des décisions. Et si nous voulons avoir une Europe, je crois que c'est vraiment le souhait très large qui donne la priorité à la croissance, à l'emploi, qui nous permet de préparer ensemble des grands défis de l'avenir, par exemple bâtir une politique énergétique commune, répondre aux défis du changement climatique, avoir une politique étrangère, une politique de défense commune, il faut qu'il y ait une très forte participation à ces élections européennes pour donner une majorité à ceux qui veulent construire l'Europe et ne pas laisser les populistes, les anti-européens, les extrémistes et nationalistes que l'on voit un petit peu partout essayer de se renforcer sur la démagogie, en fait, sur la désignation de l'Europe comme bouc émissaire, rentrer en force au Parlement européen et remettre en cause le projet européen. Nous sommes quand même dans ce moment où, aux portes de l'Europe, nous voyons un peuple, l'Ukraine, qui se bat pour sa liberté, qui se tourne vers l'Europe, qui demande la solidarité de l'Europe, qui se réclame des valeurs de démocratie, de paix qui sont celles de l'Europe, qui ne sait même pas, ce peuple, s'il pourra lui organiser ses élections librement le 25 mai. Nous, le 25 mai, nous pouvons élire le Parlement européen, désigné par tous les citoyens dans l'ensemble des 28 pays membres de l'Europe et selon le résultat de cette élection continentale, eh bien, il y aura telle ou telle personnalité qui présidera la Commission européenne puisque pour la première fois, le président de la Commission européenne sera désigné en fonction de la majorité issue des élections européennes du 25 mai. Donc, mon premier appel, c'est la mobilisation. C'est aussi de demander que chacun contribue à informer sur ce scrutin et en particulier les grands médias. J'ai lancé un appel à ce que France Télévisions en particulier donne beaucoup de place au débat entre les candidats, à la confrontation des projets européens et que donc il y ait la plus forte participation pour cette élection européenne. Les priorités du secrétariat d'État aux affaires européennes, dont le président de la République et le Premier ministre ont confié la charge, ce sont les priorités de la France en Europe. C'est-à-dire d'abord la croissance et l'emploi. On ne peut pas répondre à la crise qu'a traversée l'Europe par des politiques d'austérité. Et vous savez, le président de la République, depuis deux ans, s'est battu de sommet européen en sommet européen pour dire qu'évidemment qu'il y avait des mesures à prendre dans chaque pays pour répondre aux problèmes d'endettement, mais que la réponse, c'était le soutien à la croissance. C'était des initiatives pour l'emploi, en particulier cette garantie jeunesse qui l'a obtenue, qui est dotée d'un fonds de 6 milliards d'euros pour venir en aide aux jeunes et que pas un jeune qui sort du système de formation ne puisse, si quatre mois après il n'a pas un emploi, ne se voir proposer une qualification, un stage, une nouvelle formation. En France même d'ailleurs, cela a commencé déjà dans dix territoires pilotes. La deuxième priorité, je l'ai évoquée, c'est de construire l'Europe de demain dans les grands sujets stratégiques et en particulier l'Europe de l'énergie. On le voit bien là encore avec la crise ukrainienne. Nous avons besoin d'assurer l'indépendance énergétique de l'Europe. Nous devons aussi apporter des réponses au défi de la transition énergétique, du changement climatique, baisser nos émissions de gaz à effet de serre, investir ensemble dans les énergies renouvelables, créer les grands réseaux de transfert des énergies en Europe et de solidarité entre nos pays. C'est une grande priorité pour nous et nous allons la défendre avec beaucoup d'ardeur parce que dans les prochaines réunions européennes, dans les grands sommets, nous devons adopter un ensemble de mesures qu'on appelle le paquet énergie-climat. Nous allons aussi accueillir en France en 2015 la COP21, c'est-à-dire la réunion de tous les États du monde entier pour décider ensemble de la façon de lutter contre les changements climatiques. La troisième priorité, c'est de renforcer l'organisation de la zone euro. Il y a 18 pays de l'Union européenne qui ont cette monnaie en commun. Cette monnaie, il faut qu'elle serve là encore à la croissance, à l'emploi. Il faut que dans la zone euro, nous fassions davantage d'harmonisation sociale, d'harmonisation fiscale. C'est une des grandes priorités. Et puis enfin, je l'ai évoqué, l'Europe dans le monde, c'est-à-dire à la fois dans les accords commerciaux, défendre nos normes sociales, nos normes environnementales, le juste échange, la réciprocité et bâtir une Europe de la défense et une Europe de la politique étrangère commune pour promouvoir nos valeurs de paix et notre sécurité.